Y'a quelqu'un ? Est-ce que vous m'entendez ? Ah vous êtes là, ça me rassure un petit peu parce que l'ambiance de ce village ne me dit clairement rien qui vaille mais en vérité c'est mon authentique passion pour cette série, les Resident Evil, ça fait 25 ans maintenant qu'elle existe, 25 ans que je pars comme ça dans les méandres de ces aventures et que j'ai fini l'intégralité des épisodes canoniques. Alors si on remonte un petit peu moins dans le temps, le dernier épisode majeur en date, Resident Evil 7, je l'avais plutôt beaucoup aimé avec la maison des backers, ce casting improbable. La première partie à mon sens était vraiment de très très haute tenue, clairement un petit peu moins, le dernier tiers qui m'avait un peu plus déçu et puis un peu plus récemment il y a eu les sorties des remakes, les remakes de Resident Evil 2 que j'ai trouvé plutôt réussi et Resident Evil 3 qui m'a laissé quand même un peu plus sur ma faim avec des oublis que je qualifierais de majeurs. Bref, depuis l'annonce de Resident Evil Village, ça faisait longtemps, oui, longtemps que je n'avais pas autant attendu un jeu. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que la direction artistique générale, l'ambiance lugubre mais élégante du château, l'atmosphère oppressante du village, franchement, ce que j'avais vu me parlait énormément. Mais aujourd'hui, l'heure du verdict a sonné. Oui, c'est l'heure du test de ce Resident Evil Village que j'ai pu finir avec une question centrale, ma foi, est-ce que le titre sera à la hauteur de l'attente qu'il a su susciter de cette hype qui n'a cessé de monter semaine après semaine ? Eh bien, comme d'habitude, je vais vous livrer mon avis sans le moindre spoiler narratif, mais en revanche avec les forces, mais aussi les faiblesses du titre. Alors, installez-vous confortablement. C'est parti, aurez-vous peur ? Eh bien, j'y réponds maintenant. C'est parti, aurez-vous peur ? Resident Evil 7, mais en revanche, la construction est assez proche, puisque, une fois de plus, l'aventure vous glisse dans la peau de Ethan Winters, le protagoniste du précédent épisode, face à un casting de personnages forts, bien qu'un peu plus fantasmagorique, quand même, que les Bakers. Alors, justement, la famille Bakers et ses différents membres malsains est ici remplacée par 4 maisons, comme autant d'antagonistes que vous avez peut-être d'ores et déjà aperçus dans les différents trailers. Et chacun dispose de son style, de son ambiance personnelle, afin de varier les plaisirs et d'apporter un petit peu de fraîcheur aux séquences. Bah justement, de toutes ces séquences, puisqu'on est dans le test, eh bien, je confesse que l'ambiance et les situations du château Dimitrescu et de la maison Beneviento comptent parmi mes préférés. J'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Toujours en termes de structure, même si la carte générale est assez vaste, en fait, le jeu garde globalement la main sur le déroulé des événements et le moment où vous allez pouvoir accéder à tel ou tel lieu. Clairement, c'est pas un open world, même si celles et ceux qui avaient vu la map se disaient « Ah, peut-être que ça va être beaucoup plus libre qu'avant ». Oui, en partie, mais c'est surtout vers la fin du jeu, où là, vous bénéficierez d'un peu plus de liberté, pour pouvoir aller visiter globalement la zone en quête de trésors, voir de lieux qui sont facultatifs, et ça, c'est plutôt intéressant. Au passage, notez qu'il y a plusieurs modes de difficulté, soyez rassurés, il y a même un mode super hardcore qui va se débloquer à la fin du jeu. Bref, je ne doute pas que cela en réjouira certains, et je me devais de le préciser. Alors, quels sont les changements apportés par rapport à Resident Evil 7, le dernier opus en date ? Eh bien, parmi les bémols, je trouve, de Eroset, il y avait un bestiaire qui aurait gagné à être clairement étoffé. Eh bien, là, c'est le cas. Donc, on pourra se réjouir. Il faudra compter sur, globalement, une dizaine de types de créatures distinctes. Mais bon, sachez quand même qu'il y a des ennemis qui sont assez communs, c'est ceux qu'on va revoir le plus fréquemment, et d'autres qui feront des apparitions bien plus limitées. Et puis ensuite, comme dans tout bon Resident Evil, il y aura aussi des mythes boss, des boss, qui, dans la grande tradition Capcom, peuvent connaître moult transformations, évidemment. Évidemment, c'est aussi le grand retour d'un marchand, en fait. Comme dans Resident Evil 4, dont vous verrez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inspiration dans l'absolu. Alors, lui, il s'appelle le duc. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce personnage, dont le lore, en fait, a été travaillé avec des notes que vous allez pouvoir découvrir de ci, de là. Et c'est lui, en fait, qui va vous permettre de revendre les nombreux trésors et objets que vous allez accumuler pour acheter des équipements, des armes, des munitions, voire même cuisiner pour obtenir des boosts permanents de santé, de protection ou encore d'endurance. En fait, dans chacun des affrontements que vous allez avoir avec les adversaires, les licans et compagnie, vous allez avoir du loot. Tout le temps du loot. Tout le temps du loot. D'ailleurs, je pourrais dire que cette omniprésence d'éléments visuels à l'écran, sur le loot, le loot, les pièces à trouver, les objets... Bon, parfois, c'est un petit peu dense. En tout cas, il faudra aussi faire un petit peu de rangement dans sa valise, puisque, à l'image, une fois de plus, de Resident Evil 4, vous allez pouvoir agencer un petit peu vos équipements, vous allez pouvoir, au fur et à mesure de l'aventure, acheter des valises de plus en plus grandes, etc., etc. Et croyez-moi, vous en aurez besoin. Alors, ça fait déjà plusieurs fois que je le cite dans ce test, mais globalement, l'inspiration Resident Evil 4, elle est évidente. On n'a pas attendu ce test pour l'imaginer, mais là, je peux clairement vous le confirmer. Que ce soit dans certains éléments de gameplay, dans l'ambiance générale, je dirais presque même dans la direction artistique, presque un peu, là, comme ça, un peu bleutée, un peu glaciale, dans le flot même du jeu. En revanche, attention, ne vous attendez pas à une aventure aussi longue, parce que ce sera clairement pas le cas. Resident Evil 4, à mon sens, est l'un des plus longs, si ce n'est le plus long épisode de la saga. Il était d'une richesse incroyable. Pour Resident Evil Village, comptez plus sur une dizaine, douzaine d'heures de jeu, alors un peu plus ou un peu moins, en fonction de si vous voulez vraiment récupérer tous les secrets du jeu. Et en vérité, il y en a quand même pas mal, qui ont été disséminés vraiment un peu partout sur la map. Je vous donnerai juste un petit conseil, faites attention, parce qu'il y a certains lieux dans lesquels vous ne pourrez pas revenir, au fur et à mesure, évidemment. Et donc, quand vous êtes dans une zone principale, n'hésitez pas à la nettoyer. Parce que parfois, pas toujours, mais vous ne pourrez plus y retourner. Donc si vous a manqué quelque chose, c'est râpé. Et pour cela, il suffit d'aller sur la carte. Et dans la carte, en fait, il ne vous indique pas forcément précisément où sont les objets, mais il y a une couleur bleue, rouge, etc. qui vous dit si vous avez tout nettoyé ou pas. Vous avez l'habitude, ça ne change pas vraiment par rapport aux précédents épisodes. Dernier hommage à Resident Evil 4 dont j'ai envie de parler. Évidemment, il y en aurait plein d'autres, mais je n'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit sur, on va dire, la trame narrative. Et ce n'est pas forcément celui que j'aurais aimé retrouver. C'est, attendez-vous, à un final très explosif et très action. C'était vraiment le virage qu'avait pris la fin de Resident Evil 4. C'est globalement un peu ce que ce village va faire. Alors, dans l'absolu, ça ne me dérange pas plus que ça. Il y a toujours eu des segments très action dans les Resident Evil. mais j'avoue qu'il m'a laissé un petit peu sur ma faim car la promesse faite à ce moment que je ne vous dévoilerai pas n'est pas, à mon sens, pleinement tenue. Voilà. Alors après, on va arriver sur un chapitre qui me paraît mais totalement essentiel et qui, en plus, a beaucoup rebondi là, ces dernières heures puisque l'un des responsables du jeu a parlé de la peur. Et est-ce que le jeu, finalement, qui est quand même un survival horror, est-ce qu'il fait peur ou pas ? C'est entre autres ce qu'on lui demande, évidemment. Alors, c'est vrai que la déclaration du responsable qui dit que beaucoup de joueurs ayant trouvé Resident Evil trop flippant, ils avaient cherché à équilibrer un peu le jeu, j'avoue, je lis ça, ça me fait un peu flipper. Mais alors, est-ce que vraiment ce jeu fait moins peur que Resident Evil 7 ? Eh bien franchement, Resident Evil 7 avait une introduction que je pourrais qualifier de ultra flippante. La première heure, pour moi, c'est un monument dans l'histoire du jeu vidéo, c'est vraiment un moment extrêmement maîtrisé, moment par moment, c'est fort, je vous en parle même pas en réalité virtuelle, c'était totalement dingue, et c'est vrai que pour l'instant, Resident Evil Village ne propose pas d'options en réalité virtuelle, mais soyons honnêtes quand même, sur Resident Evil 7, ça se calmait ensuite pas mal. C'était assez fort au début, et puis bon, après, c'était un peu plus calme. Je dirais que dans Resident Evil Village, c'est un peu plus graduel. L'intro, vous le verrez, est très différente dans son ton que celle de Resident Evil 7. Ça ne part pas du tout sur les mêmes bases, et personnellement, en fait, j'ai beaucoup aimé cela. Et après, pour répondre clairement à la question « oui, oui, vous allez avoir peur lors de certains passages », je dirais que le plus effrayant n'arrive pas donc tout de suite, mais plutôt après 3-4 heures près le début du jeu, à mon sens, en tout cas, moi, c'était à peu près dans ces timings-là. Je vais évidemment donc pas vous spoiler ce que c'est. Je vous dirais juste qu'il y a une petite vibration presque Silent Hills pitié-esque. Et à titre personnel, ce n'était pas pour me déplaire, c'est un passage qui est vraiment flippant, et je trouve que c'est clairement le plus mémorable de l'aventure. Après, au global, on est plus clairement dans un jeu dont il y a une tension horrifique à la Resident Evil 4 que dans un jeu qui fait tout, absolument tout pour vous faire peur à chaque instant. Non, pas du tout. Mais je veux dire, le cadre même général, le fait qu'il y ait beaucoup d'extérieur et qu'on soit deux jours, pas forcément tout le temps, mais globalement, je veux dire, fait que c'est moins claustrophobie qu'une petite maison dans Resident Evil 7, par exemple. Ça, c'est certain. Mais franchement, cela n'empêche pas qu'à plusieurs reprises, j'ai eu vraiment peur et je dirais même que j'ai eu des moments de flip bien plus forts que dans Resident Evil 2 ou Resident Evil 3. Donc, à ce niveau-là, surtout si vous y jouez dans les bonnes conditions, à savoir, moi, c'est ce que j'ai fait, à chaque fois, j'y ai joué de nuit avec le casque vissé sur les oreilles. En plus, il y a des options d'audio 3D, donc vous avez le son qui navigue autour de vous. Franchement, ouais, j'ai eu une vraie tension à plein, plein, plein de moments. J'en ai parlé et tout. J'ai pu comparer avec Carole, par exemple. Il y a vraiment des moments qui nous ont marqués. Je dirais qu'il y a 2, 3 moments très flippants, dont un vraiment super flippant et qu'après, le reste, on est plus dans l'esprit Resident Evil 4 qui est un mix entre un équilibre, entre l'action, l'horreur. Et je veux dire, en réalité, pour ceux qui suivent quand même un peu la série des Resident Evil, pas de loin, mais réellement, depuis Resident Evil 2, je ne parle même pas du remake, depuis le 2. C'est déjà un peu le cas. Le penchant action, matinée d'horreur, il est là, dans la série. Donc, je trouve que ce serait un petit peu bizarre de s'en plaindre soudainement, même si je peux comprendre qu'en entendant le réalisateur dire « oui, on a voulu équilibrer l'horreur », on puisse flipper, c'est le cas de le dire, mais dans les faits, franchement, ça reste un jeu d'horreur. La technique, maintenant. Bon, autant être clair, si on parle juste de la technique pure, on sent encore que l'on est sur un jeu cross-génération. À la base, ils nous l'ont vendu comme un jeu next-gen, et puis ils ont dit « oui, on va essayer de voir si on peut le faire sur les consoles actuelles, les PS4, les Xbox One, etc. » Bon, le R.E. Engine est très à l'aise avec justement cette capacité à pouvoir comme ça, ce qu'on appelle se scaler, se mettre à l'échelle en fonction des plateformes. Voilà, moi, j'ai testé le jeu sur PS5. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été quand même assez surpris de constater de fréquents affinages de textures et quelques micro-saccades dans des zones assez denses. Alors, c'est pas tout le temps, évidemment, ça m'a pas du tout sorti de l'expérience, franchement. Mais je me dois de vous le dire, on est dans le test, et j'essaye, comme d'habitude, d'être le plus précis possible. On pourra aussi noter, c'est vrai, qu'il y a des textures qui sont assez irrégulières. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont absolument magnifiques et il y en a d'autres qui sont super baveuses. Enfin, le Ray Tracing, il est utilisé ici par petites touches subtiles, mais objectivement, il n'y a rien de tonitruant ou en tout cas qui m'a sauté littéralement aux yeux. En revanche, en revanche, ça, c'est la technique pure. Et vous voyez, elle n'est pas parfaite parce qu'une fois de plus, ils doivent l'adapter aussi pour les consoles de la génération actuelle. Mais la direction artistique, elle, et à mes yeux, c'est le plus important, elle est folle. De A à Z. là, il n'y a aucun souci, l'ambiance est monstrueuse. Les effets de brume, de lumière, là, c'est vraiment du très, très haut niveau. On est au cœur du village, on est dans les châteaux, on est dans les catacombes, etc. Et franchement, le jeu brille par la qualité de son immersion. Il y a un autre point aussi qui joue pour ça, c'est que les temps de chargement ont été globalement supprimés. L'expérience se vit sans interruption majeure, et même au niveau des sauvegardes, mais en fait, c'est ultra rapide. Alors ça pourrait apparaître un petit détail pour certains, mais en fait, c'est un vrai confort. Ça veut dire que la sauvegarde, vous arrivez devant la machine à écrire, il n'y a pas besoin de ruban encreur, d'ailleurs, soit dit au passage, vous appuyez, c'est fini. Et donc, quand vous voulez recharger une partie, vous appuyez, c'est parti. Ça, c'est quand même très plaisant. D'ailleurs, sur PS5, et je doute absolument pas que ce soit pareil sur les Xbox Series, etc., vraiment, ce côté, aucune interruption entre les cinématiques, le gameplay, etc., tout du long dans le jeu, bah oui, ça apporte un confort. Et alors là, plus spécifiquement, sur PS5, j'ai un petit conseil à vous donner, bah en fait, c'est de passer par les cartes d'activité. Parce que, vous savez, de ne pas lancer le jeu directement, vous descendez d'un cran, parce que ça vous permet, en fait, de reprendre votre partie là où vous l'avez quitté, sans avoir à repasser par le menu principal du jeu qui affiche, vous savez, les logos des éditeurs, etc., menu principal, voulez-vous charger une partie ? Tout ça, vous pouvez le sauter d'un coup, et donc, bah c'est beaucoup plus agréable. Alors maintenant, on va arriver aux forces et aux faiblesses du jeu. Puisque vous le savez, si vous suivez un petit peu la chaîne, je pratique de la sorte tout le temps, depuis 4 ans, et si vous me permettez, nous allons commencer avec les faiblesses. Alors, bah j'ai trouvé un petit peu dommage qu'on nous impose, en fait, l'ordre de rencontre des boss. D'autant qu'il n'est, en fait, pas particulièrement conditionné à des équipements spécifiques ou des éléments narratifs, bon, hormis, évidemment, pour vers la fin du jeu, ça, on peut le comprendre. La structure, en fait, quand vous regardez la carte du jeu, elle est assez centrée autour du village, qui se fait une sorte de hub, et d'un hôtel, pas avec un H, mais A-U-T-E-L, et là, en fait, il y a des embranchements. Et je trouve qu'en fait, ça aurait gagné à offrir un petit peu plus de liberté aux joueurs, ça aurait permis de rendre l'expérience peut-être un petit peu plus personnelle aussi, de créer de la surprise, etc. Bon, écoutez, c'est leur choix, c'est pas grave du tout, mais je trouve qu'il y avait moyen d'introduire un petit peu plus encore de liberté. A l'image aussi de Resident Evil 7, je trouve que le dernier tiers du jeu n'est pas aussi fort que le reste. Donc définitivement, je trouve que Capcom, sur les Resident Evil, a du mal à conclure aussi fort qu'il n'a débuté. Et je trouve que certaines séquences, que je vous spoilerais évidemment pas, auraient vraiment pu être plus impactantes, voire même clairement plus intéressantes qu'elles ne le sont au final. Bon, bah écoutez, c'est évidemment subjectif, c'est mon avis, j'ai hâte que vous l'ayez fait, et que l'on puisse comparer un petit peu cette perception des choses. Parce que, globalement, si en termes de scénario, la série n'a jamais réellement brillé, c'est un fait, malheureusement, bah ce sera pas encore pour cette fois. Et je me dis quand même, ça fait 25 ans qu'elle existe, le monde du jeu vidéo a quand même bien progressé, il pourrait aussi avoir des scénarios qui s'étoffent quand même, c'est pas interdit. Et je dirais que, d'ailleurs, ceux qui, un peu comme moi, avaient échafaudé plein de théories de fous en regardant les trailers, à titre personnel, je suis un peu resté quand même sur ma faim. Il se passe des choses, il y a des choses que j'imaginais, ok, et puis il y en a plein d'autres qui auraient pu se produire et non. Et il y a des éléments, je trouve, intéressants, qui rattachent au lore de la série, certains qui ont vraiment même un potentiel de dingue. Et c'est un peu tardif et un peu expédié, je trouve. Et ça, au moment où j'y étais confronté, j'ai fait, ah, super cool ! Et en fait, non, ils l'utilisent pas assez et quand on est fan de la série comme moi, je trouve que c'est un petit coup manqué quand même. Je le disais aussi, parmi un peu, on pourra dire, alors je sais pas si c'est vraiment une faiblesse, mais on aurait pu espérer un peu plus. Comme le jeu est très hommage à Resident Evil 4, Resident Evil 4, c'était un jeu qui était vraiment très long, ultra riche, etc. Bah voilà, là sur la durée de vie, je vous dis, on est plus de l'ordre, à mon avis, de 10-12 heures en fonction de votre manière de jouer, si vous êtes super rapide ou pas. Il y a des séquences qui sont assez dures, donc, alors vous pouvez changer les modes de difficulté, mais je veux dire, il y en a certaines peut-être facultatifs qui vont potentiellement rallonger la durée de vie pour certains. Enfin, et ça c'est plus personnel, je ne comprends pas définitivement le traitement d'Ethan Winters par Capcom. Voilà. Je peux pas en dire beaucoup plus, vous comprendrez, mais je trouve que, bon, c'est, dans l'histoire de la série, un personnage quand même vraiment très singulier. Vous aurez remarqué, par exemple, que depuis le début, on n'a jamais vu son visage. Bon, vous finirez le jeu, vous me direz ce que vous en pensez, etc. Bon, je trouve que c'est un peu singulier. Mais maintenant, on va passer aux forces du jeu. Vous avez vu, il y a quand même quelques faiblesses. Les forces. Eh bien, les forces, c'est, je commencerai évidemment par l'ambiance, l'ambiance et l'ambiance. Oui. Alors, c'est forcément subjectif, mais j'ai pris un prié monstrueux à évoluer dans ces univers, ces décors hivernaux, dans ces citadelles aussi lugubres que grandioses, dans ces caveaux humides et dans ces forêts flippantes. Visuellement, je vous l'ai dit, même si d'un point de vue purement technique, il y a un peu de popping sur des textures qui s'affinent, un peu devant vous quand même. Ça, c'est pas ouf. Quelques chutes de framerate, des textures toujours pas folles, du ray tracing qui ne m'a pas franchement sauté aux yeux. Mais vraiment, attention, la réalisation générale, elle est vraiment somptueuse. Je vous le disais, les effets de brume, de lumière à travers certains voilages, à certaines fenêtres sur lesquelles il y a de l'humidité, sur les carreaux, il y a des petites gouttelettes. Enfin, franchement, c'est absolument magnifique. Et vraiment, conseil que je vous donne, prenez le temps d'aller dans les menus et de régler la luminosité. Je trouve que ça change tout. Par exemple, vraiment, l'une des séquences les plus flippantes du jeu demande en fait d'être vraiment dans l'obscurité et si vous avez mal réglé, vous allez voir des choses un peu trop vite. Moi, j'ai vraiment réglé pour que ce soit le plus sombre possible qu'on découvre au dernier moment et je peux vous assurer que ça fait monter encore le stress d'un cran. Jouez-y la nuit, jouez-y au casque, véritablement, là, vous verrez si ça ne fait pas peur. Pas tout le temps, mais à certains moments, vous allez être comme ça. Il y a quelques moments où j'étais, mais voilà. Et puis, Resident Evil Village, je trouve, a un style, une gueule, une direction artistique remarquable et cohérente et à mon sens, c'est le plus important quand on parle d'atmosphère, d'ambiance, de graphisme, tout simplement. La peur, je vous l'ai dit, vraiment là, avec quand même de temps en temps, pas toujours, mais avec un moment silent-esque que j'ai vraiment adoré. C'est d'ailleurs le moment où Resident Evil, je trouve, sort le plus de sa zone de confort et moi, j'espère qu'à l'avenir, il y aura encore plus de moments comme cela dans la série. Je ne vous le montre absolument pas. Il n'y a aucun indice dans les images que vous voyez de ce que ça peut être. Voilà. Et j'ai trop hâte qu'on puisse en parler. C'est un moment très cool. Vraiment, on a beaucoup parlé avec Carole. Très, très classe. Et puis aussi, un truc que j'ai aimé, c'est qu'il y a pas mal d'énigmes. Vraiment. Il y en a même beaucoup, beaucoup. Toutes ne sont pas mémorables. Il y en a qui sont même très très faciles. Mais il y en a quelques-unes qui sont assez cool. Et moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait vraiment partie de l'ADN de la série. Donc, je suis content qu'il l'ait gardé. Il y a le casting aussi de Méchant qui, ma foi, est assez flamboyant. Mention spéciale pour Lady Dimitrescu, pour Heisenberg, qui sont vraiment assez forts. Mais va que ! Je voulais jouer. Et puis, ils sont très très bien interprétés. Donc, je trouve que ça apporte vraiment du charisme. En fait, à l'ensemble. Et je trouve que le virage un peu plus fantasmagorique que Resident Evil 7, ça a bien marché avec moi. Bref. Bref. Même s'il n'est pas parfait. C'est une expérience qui m'a quand même vraiment happé et que je vous conseille vivement. Moi, j'ai été un petit peu déçu par le final. Vraiment. Par contre, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la première partie de l'aventure. Je dirais que les deux tiers m'ont profondément séduit. On se retrouve un peu avec le truc à la Resident Evil 7 où définitivement, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a ces... Voilà. Un petit peu moins marqué. Mais même clairement moins marqué. Moi, la fin de Resident Evil 7 m'était un peu tombé des mains. Là, c'est pas le cas. Mais je trouve qu'il y a quelques virages et prises de trucs qui auraient pu être négociés un petit peu mieux. pour celles et ceux qui ont peur de ne pas avoir peur. Ben non, vous n'aurez pas peur constamment. Mais c'est à mon sens ce qu'ils ont essayé d'expliquer. C'est cet équilibre-là. Il y a des moments calmes et tout qui, moi, m'ont plu aussi parce que ça permet d'être plus sur l'observation, l'ambiance, s'immerger vraiment dans cet univers-là qui, en tout cas, est absolument magnifique et plaisant à suivre. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire sur ce Resident Evil village. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à préciser et à dire et je pense qu'on va se faire un bon live où j'essaierai de répondre à un maximum de vos questions. Je ne suis pas rentré sciemment et volontairement sur plein de détails sur les licans, etc., machin, parce que je trouve que ce serait vous spoiler un peu et ce n'est pas du tout mon envie. Je pense que si vous venez sur la chaîne pour avoir un test, c'est pour globalement avoir la tendance la couleur un petit peu, ça s'oriente bien ou pas et pour quelle raison et c'est pour ça que dans mes tests, je ne mets pas de notes, jamais, depuis 4 ans qu'il existe la chaîne, je n'ai jamais mis de notes mais en revanche, j'essaie de vous apporter le plus d'arguments avec les forces et les faiblesses et ce titre ne fait pas exception à cette règle mais je pourrais vous dire que ça fait maintenant quelques jours que je l'ai fini. Quand j'ai eu conclu le jeu, j'ai eu une petite sensation de petite déception parce que la fin, voilà, mais là par exemple, le simple fait de revoir les images, de vous en reparler, etc., me donne envie d'y retourner, voilà, donc en réalité, c'est comme ça que je retiendrai, c'est que c'est un titre qui a un petit coup de reviens-y et ça, c'est toujours bon signe. Ah oui, je ne vous ai pas dit, évidemment, mais il y a aussi des modes qui s'ouvrent après mais ça avait déjà été évoqué, le mode mercenaire, c'est moins mon truc, mais voilà, là c'est vraiment de la pure pure action, vraiment action avec des compteurs, de timers, des kills, etc., pour ceux qui veulent plus de la performance, c'est possible aussi, il y a des modes qui ont été ajoutés en plus, rien que pour vous, donc vous pourrez vous faire plaisir et il y a plein de bonus aussi à la fin, alors ça par contre, je n'ai pas le droit de vous le montrer pour l'instant mais je comprends bien pourquoi parce que c'est pas mal de spoiler, mais il y a plein, plein, plein de bonus, il y a plein d'artwork, etc., et il y a même des petits making-ofs sur la réalisation de certaines scènes, des offs, à l'intérieur, on apprend des choses qui, à titre personnel, me rendent un petit peu dingue d'ailleurs puisqu'il y a certains personnages qui auraient pu être là qui au final n'y sont pas, il y a certains pans de scénario et ils le disent là dans les making-ofs où dans ma tête j'ai fait ça aurait pu être tellement cool mais oui, évidemment, bon, pour Resident Evil 9, peut-être, après la maison des backers, après le village, ce sera quoi la prochaine destination, eh bien, restez bien à la fin du jeu, peut-être un petit indice, bref, voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire et ça m'a fait plaisir de vous proposer ce test et vraiment, si vous aimez la série, foncez, vous ne risquez pas d'être déçus, clairement pas et j'ai hâte qu'on puisse en reparler tous ensemble d'ici là, eh bien, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces, voilà, ça aide concrètement la chaîne à me mettre vos commentaires, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, le bouche à oreille, c'est la plus grande force que vous pouvez apporter à la chaîne et puis, néanmoins, il y a quand même d'autres émissions qui vous attendent alors, faites-vous plaisir, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501